Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigrade.fr C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du dimanche 6 octobre 2013 Voici le sommaire, nous commencerons bien évidemment par l'essentiel de l'actualité de cette fin de semaine Suivie de l'agenda et puis enfin ce naufrage à Lampedusa Nous reviendrons sur cette journée de catastrophe pour l'Italie Et puis bien évidemment le couvre-feu décrété à Madagascar après le lynchage de trois hommes Explications à suivre dans cette édition Et on commence donc par l'essentiel de l'actualité A commencer par des coups de feu qui ont été tirés près du congrès américain Brève alerte au Capitole, la police a fait état d'alerte de coups de feu Tirés à l'extérieur du bâtiment qui abrite le congrès américain ce jeudi Tous les bureaux des parlementaires ont été fermés pendant une trentaine de minutes Les tirs faisaient suite à une course poursuite entre les forces de l'ordre et une femme C'est un récidiviste de la provocation en 140 signes Xavier Cantat, compagnon de la ministre du logement Cécile Duflo A tweeté tout le mal qu'il pensait du ministre de l'intérieur L'accusant de tenir des propos racistes Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à la suite du mouvement de fonds douteux Sur Blouse Gare, bien sûr dans l'affaire Bernard Tapie Un site de vente détenu par l'homme d'affaires La tentative d'assassinat de Karim Achoui Les 6 accusés a quitté Les 6 hommes jugés donc pour avoir commandité et participé A la tentative d'assassinat de l'ancien avocat Karim Achoui En 2007 ont tous été acquittés ce vendredi soir La cour d'assises de Paris a rendu son verdict après 3 semaines d'audience Après avoir entendu les derniers mots des accusés Le jury s'était retiré vers 10h pour délibérer Et puis enfin à Villiers-le-Bel, 3 hommes Un père et ses 2 fils âgés de 23 et 32 ans Ont été blessés par balle vendredi après-midi À Villiers-le-Bel, vers 14h10 Il se trouvait dans une voiture rue d'Evrito Près de la mosquée Quand selon les premiers éléments de l'enquête 4 coups de feu ont éclaté Tirés par un homme seul Qui a aussitôt pris la fuite en scooter L'agenda de ce début de semaine a commencé par le lundi 7 octobre Et la CGT qui appelle à 4 jours À l'occasion de l'ouverture du débat parlementaire Sur la réforme des retraites Le syndicat s'oppose à l'allongement de la durée de cotisation Mardi 8, le Parlement européen Qui se prononce sur la directive Tabac qui impose des avertissements sanitaires Assortis de photoshop Sur 75% des paquets de cigarettes Mercredi 9, l'opposant russe Alexei Nalvani Candidat malheureux à la mairie de Moscou En septembre va connaître son sort Lors de l'examen en appel De sa condamnation à 5 ans de prison pour malversation Et puis enfin jeudi 10, entrée en service de la Blueli Le système d'autopartage de voitures électriques à Lyon C'est le même principe que l'autolib à Paris Après le naufrage à Lampedusa L'Italie décrète donc un deuil national Un bateau transportant environ 500 migrants A fait naufrage jeudi 3 octobre près de Lampedusa Une île proche de la Sicile Qui fait souvent office de porte d'entrée Pour l'immigration illégale en Europe Un bilan diffusé par les gardes-côtes A été porté à au moins 130 morts Après la découverte de 40 nouveaux cadavres Dans et autour de l'embarcation Qui gît retourné à une quarantaine de mètres de profondeur Selon les médias italiens Seuls 150 passagers ont été sauvés jusqu'à présent Les recherches sont encore en cours Pour retrouver des rescapés Ont assuré les autorités D'après les Nations Unies Tous les passagers venaient d'hériter Et étaient partis du port libyen de Misrata Face à l'ampleur du drame Le président du conseil Henri Coletta A convoqué un des ministres Pour la proclamation du deuil national Pour la tragédie de Lampedusa Une telle décision avait déjà été prise Après l'accident de Carr survenu le 28 juillet Près de Naples Qui avait fait 38 morts Et après les séismes qui avaient frappé la botte En 2012 dans la région d'Emilie-Romagne Et en 2009 à Laquilla En revanche aucun deuil n'avait encore été décrété Après la mort de migrants Notamment après le plus gros naufrage dans la région Le 2 juin 2011 Qui avait fait 270 morts L'alerte a été donnée par deux bateaux de pêche Qui se trouvaient dans la zone Deux vedettes L'une des gardes-côtes L'autre de la douane Ont immédiatement été dépêchées sur place Pour venir en aide aux naufragés Des bateaux de plaisance Participent également aux opérations de sauvetage Selon la Repubblica Et des hélicoptères et d'autres moyens aériens Sont mobilisés Des plongeurs inspectent les fonds De ce bras de mer D'une profondeur d'environ 50 mètres A la recherche de l'épave Et d'éventuelles victimes Selon le maire de Lille Le navire a pris feu Quand ses passagers En grande partie des Somaliens Ont allumé des feux de détresse Alors qu'une fuite d'essence avait eu lieu La barge a ensuite coulé rapidement Le bureau du procureur a ouvert une enquête sur le drame L'un des passeurs présumés A été arrêté après avoir été identifié Par un groupe de migrants Il s'agit d'un Tunisien Sauvé par les gardes-côtes Une première polémique a éclaté Après que plusieurs survivants Aient affirmé qu'au moins 3 bateaux de pêche Aient passé à proximité du navire En difficulté Sans s'arrêter Le maire de Lampedusa Affirme que si ces faits sont avérés Il faudra faire la lumière Sur ces manquements En tout cas c'est une horreur Une horreur Il n'arrête pas d'apporter des dépouilles Nous ne savons pas Où mettre les corps A une nouvelle fois ajouter Le maire de Lampedusa En pleurs Le pape François a même qualifié de honte Le naufrage Et appelé les croyants A prier pour eux Et pour tous les réfugiés dans le monde Il s'était rendu à Lampedusa Le 8 juillet dernier Pour attirer l'attention Sur le sort des migrants Et fustiger l'indifférence Qui les frappe Lundi 13 migrants Pour la plupart des héritéens S'étaient déjà noyés En tentant de rejoindre la côte Près de Raguse Dans le sud-est de la Sicile Après avoir sauté Ou avoir été jeté par dessus bord Par des passeurs d'une embarcation Transportant environ 200 migrants Et réfugiés Et une information Que l'on a appris hier Donc après ce naufrage Les mauvaises conditions Météorologiques en Méditerranée Ont obligé les sauveteurs A interrompre les recherches Actuellement 111 corps ont été récupérés Mais le bilan pourrait s'établir A plus de 300 victimes Le choc est immense Dans l'Italie Et dans le monde Comme vous avez pu le remarquer Le couvre-feu est donc décrété A Madagascar Après le lynchage De trois hommes La gendarmerie malgache A donc annoncé Vendredi 4 octobre Dans la soirée Avoir arrêté 14 personnes Sur l'île touristique De Nocibi Après le lynchage De trois hommes Accusés par la population Du meurtre d'un enfant Ces 14 suspects Sont poursuivis Pour des infractions multiples En tout cas La gendarmerie locale A reçu d'importants renforts Après les violences De ces dernières 48 heures A Nocibi Placés sous couvre-feu Pour la nuit De vendredi à samedi Alors que la mort violente De deux Européens Et d'un malgache Continue d'être entourée De mystères Selon le Quai d'Orsay Les deux Européens Sont de nationalité Française Et franco-italienne Nous sommes en contact Avec les familles A même déclaré La porte-parole Du ministère Des affaires étrangères Philippe Laidio Nous comptons Sur la justice malgache Pour faire la lumière Sur ces événements Les hommes étaient soupçonnés Par la population locale D'avoir enlevé Et mutilé Un enfant Dans le cadre D'un trafic d'organes Ils ont été torturés Linchés Et leur corps Brûlé Sur la plage Le seul Le français Dont seul le prénom Sébastien A été rendu public Était rentré A Madagascar Le 15 septembre Avec un visa De tourisme De 60 jours Son passeport Montre qu'il faisait De fréquent séjour Dans le pays Jeudi matin Le corps Sans vie Du garçon De 8 ans Disparu vendredi A été retrouvé Sans ses organes génitaux Et sans sa langue Sur la plage D'Ambatokola La principale station Balnéaire De Nocibi Selon l'adjoint Du commandant De la gendarmerie nationale Le général Guy Robin Randriamo La population La population locale S'inquiétait Depuis quelques jours Après la disparition De plusieurs enfants Et des avis De recherche Qui avaient été Placardés Avant le drame Dans la soirée Un malgache A été lynché Par la foule A indiqué Le chef de la sécurité Le général Andrian Azich Ces histoires De trafic Et de trafic D'organes Ou de corps Ne sont que des rumeurs Le corps De l'enfant A disparu A été retrouvé Mercredi soir Sur la plage Après avoir été Ramené par la mer Il était habillé Raconte Vendredi Au journal Le Parisien Un français Habitant Sur place Dans un communiqué Le président De la transition Andri Rajonella A condamné D'une manière Ferme Et catégorique L'usage De la violence Et notamment L'acte de la barbarie Qui a été Perpétré Et A lancé Aussitôt Un appel Au calme Un appel Au couvre-feu A été aussitôt Relayé Par les autorités Consulaires françaises Dans un texto Appelant les nombreux Ressortissants français Présents sur place A le respecter Impérativement De Paris Des messages De vigilance Ont été Envoyés Aux quelques 700 français Résidant à Nozibi Ainsi qu'aux Touristes français Présents Sur l'île En tout cas Il faut savoir Que Nozibi A Madagascar C'est un lieu De villégiature Prisé des touristes Essentiellement Français Et italiens Le tourisme sexuel Et la prostitution Des mineurs Y font ravage Mais les meurtres Publics ne sont pas rares A Madagascar Trois français ont été Tués ces dernières années A Madagascar Une religieuse Sœur Emmanuel Et lesbe 82 ans A même été retrouvée Étranglée Le 2 mars 2013 Sur un marché Zébu A Mandristarta Dans le nord-est De l'île Un couple de français A été A été D'ailleurs Également Assassiné Le 12 avril 2012 Sur une plage Peu fréquentée Et répétée Dangereuse A une dizaine De kilomètres De Tulléar Dans le sud Du pays Voilà c'est la fin De cette émission Merci à tous et toutes De l'avoir suivi Et rendez-vous Jeudi Pour une nouvelle édition Du Grand Show De l'Info D'ici là Portez-vous bien Et bon début de semaine A tous Sous-titrage Société Radio-Canada